On est le 12 Tichré, 2 jours après Kippour, 2 jours avant Sukkot et chaque fois on lit cette paracha à Azinu il n'y a que deux paracha dans la Torah qui sont écrits dans le parchemin comme un champ, en deux colonnes il y a la shira Bechalach et il y a la shira de Moshe à Azinu il y a une grande différence entre les deux et c'est ça un très très beau message c'est un message pour la vie entière la shira de Shira Tayam de Bechalach c'était le début de notre mission c'était un champ de joie on est sortis d'Egypte, on a traversé la mer et ça y est on va aller vers le but de recevoir la Torah c'était le début de la mission de Moshe Rabenu il était accompagné par son frère Aaron, Myriam le champ qu'on va lire demain Rabotai, la paracha, elle porte son nom à Azinu écoutez bien, c'est même plus profond que écouter c'est écouter et comprendre en hébreu c'est le testament de Moshe Rabenu c'est la fin de sa mission et là, tout le champ d'Azinu il parle du futur qu'est-ce qui va se passer au peuple d'Israël ce qui veut dire qu'il y a des moments où on est au top on a de la joie c'est la Bechalach, la shira mais Moshe il nous prévient qu'il va y avoir des moments très très durs quand on va traverser le peuple d'Israël justement, quand tu arrives à la baleine quand je dis à la baleine vous allez voir que nous les séfarades tous les jours de Soukhot, quand on fait Birkat Amazon on demande à Rahman que Dieu va faire en sorte qu'on va se mettre dans une Soukha de baleine baleine, c'est pas cacheur ça la baleine d'abord, on peut même pas faire de Soukha il faut avec des plantes puis quand on fait une Soukha avec une baleine jamais vous avez demandé cette question qu'est-ce qu'elle fait la baleine à Soukhot ? alors la baleine représente, chers amis, le plus grand, le plus puissant dans le matériel, dans ce qui existe dans le monde il n'y a pas plus grand que la grande baleine et on doit savoir que même dans les plus grands moments dans notre vie comme dans les moments les plus petits tout c'est pour un but c'est quoi le but ? en hébreu on l'appelle Hachem c'est quoi Hachem ? comme vous avez dit le grand rabbin de Natania Hachem, Hachem c'est un nom quand quelque chose il a un nom c'est qu'il y a un but, il y a une mission c'est pour ça que Rabbi Nathan de Brest-Lev il dit quand quelqu'un il est malade on le rajoute à non pourquoi ? on lui donne une nouvelle mission même s'il a terminé sa mission mais comme on va lui donner une nouvelle mission tout ce qu'il y a dans le monde il y a une seule mission c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu le problème que Moshé nous dit quand on est des petits sardines alors on sait qu'on dépend de Dieu mais dans la paracha de cette semaine il dit qu'on devient des baleines c'est quoi des baleines ? la personne il travaille, il a sa maison, il a son confort alors là on risque d'oublier le bon Dieu c'est pour ça que tout de suite après Kippour on était connecté avec Dieu on est senti des petits sardines en dépend tout de suite après Dieu il nous dit allô, allô, allô le but c'est de laisser de côté tout la baleine, le matériel tout le monde, les riches, tout le monde ils peuvent trouver la joie où ? dans des espèces, dans des fruits de terre dans une cabane, dans un provisoire et si on arrive à travailler la joie à partir de Soukhot c'est ça le message de cette semaine Rabotai dans tous les moments de notre vie on peut avoir la joie mais il faut être connecté avec Dieu des fois c'est plus dur, des fois c'est plus facile mais c'est jouable alors venez on essaye de comprendre qu'on n'est pas des baleines bientôt quand Mashiach reviendra on sera tous des baleines pour l'instant on est des petits sardines et on remercie Dieu sur tout ce qu'il nous a donné sur tout ce qu'il va nous donner dans cette année extraordinaire et qu'on va avoir tous un très bon Shabbat et Bezra d'Hachem qu'on va bien comprendre le message de Azin Amal Rabbi Lazard à ce moment-là que quand même l'esprit d' tribe sur ce qu'il chief d'être a times la mort on est entre ur ? Sous-titrage FR ?